Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2024 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcane majeure du mois, c'est le magicien. Ce magicien nous parle d'un potentiel de renouveau pour ce mois de juin, une étincelle, un démarrage dans un projet, dans une relation. On nous parle également avec des énergies de Mercure. Mercure qui est en gémeaux sur ce mois de juin jusqu'au... Alors du 3 juin au 17 juin, on a vraiment cette stimulation des communications, des échanges, des voyages. Vous allez oser aussi sur ce mois, oser des choses, dépasser vos peurs, au-delà des différences, qu'elles soient culturelles, qu'il s'agisse de distance, d'une différence d'âge dans les relations, dans les possibilités de faire, de se connecter à des situations et à des choses. On nous parle aussi de façon assez spécifique de liens commerciaux soutenus avec l'étranger. Et oui, j'ai eu plusieurs fois le message aussi concernant le dépassement des peurs, surtout dans le relationnel. Voilà ce que j'ai à vous dire sur cet arcane du magicien. Alors, les messages de l'oracle, les plaisirs de la vie, magnifique. Alors, c'est vrai qu'on a Vénus conjointe au soleil tout le mois de juin, et en particulier à l'opposé de votre signe en gémeaux, jusqu'au transit du soleil en cancer le 20 juin. Donc il va y avoir une période là très propice en fait pour se connecter, malgré les tensions, malgré les défis peut-être, qui peuvent se présenter devant vous, à ces plaisirs du quotidien, cette joie de vivre dans les relations, dans quelque chose de nourrissant. Alors, au niveau de la couleur, vous avez le rose pâle qui nous parle d'amour. Alors, d'amour inconditionnel, moi je reçois cela, mais aussi on vous parle ici d'amour doux, de la douceur dans les relations, il y a vraiment ça. Donc il y a peut-être quelque chose à, alors on me dit à assouplir aussi, à affiner, à adoucir dans votre approche, dans votre réception aussi, de l'amour que l'on vous apporte. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ces premières cartes. On va regarder maintenant les messages du tarot, maison par maison. Alors, je vais tout découvrir, et je vais vous faire une lecture synthétique. Sur votre maison 1, vous avez le diable. Cette maison, elle nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit. On va voir ce que ça en dit. Très, très beau message ici sur la maison 2, qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Le 3 de coupe, on est vraiment dans cette synthèse. Et d'ailleurs, vous voyez, au niveau des couleurs, ça ressort très clairement les couleurs roses et vertes qu'on retrouve dans la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. On retrouve bien cette connexion au plaisir de la vie, à l'énergie du chakra du cœur, donc dans vos ressources. Alors, je vais approfondir ça aussi après. Sur la maison 3, qui nous parle des communications, des échanges, du rapport, de l'entourage proche, des contacts avec l'entourage proche. Le roi de denier, très belle énergie. Sur votre maison 4, les fondations vous racinent un nouveau 3. C'est une belle énergie ce 3. 3 de denier cette fois-ci. Il y a du potentiel créatif, je vais en reparler. Sur la maison 5, qui nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants, de votre épanouissement personnel. Il y a des transformations ici avec la carte de la mort. Maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation. Waouh ! Ça bouge pour vous, hein. Ça bouge pour vous. La roue de fortune ici. Troisième arcane majeure, ok. Sur la maison 7, la vie extérieure à vous-même, les partenariats, que ce soit du sentimental, du professionnel, amical, valet de denier. Très belle énergie aussi. Oui, je vous disais un potentiel de renouveau. Il y a clairement des énergies de renouveau ici. Sur votre maison 8, on est sur les transformations, les changements, asdp, magnifique. Sur la maison 9, vos valeurs, votre foi, les grands voyages, les formations, le pape. Vous avez un superbe tirage, les sagittaires. C'est très bien. Sur la maison 10, votre mission de vie, le professionnel globalement, le 2 de coupe. Très intéressant aussi. Sur la maison 11, la communauté, vos projets, vos espérances, la grande prêtresse. Et sur la maison 12, c'est la leçon à intégrer globalement, vous avez le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 arcades majeures pour votre tirage. C'est un mois important pour vous, les sagittaires. Un mois vraiment marquant. Alors, on va revenir sur votre énergie de base. Vous avez cette énergie du diable. Moi, je vous sens très déterminé, en fait, à faire des choses précises pour atteindre vos objectifs. C'est le côté très pragmatique et dans l'impulsion de quelque chose du capricorne. Ici, le diable est associé au signe du capricorne. On a une question d'aller vers son abondance. En fait, vous êtes prêts, prêts à impulser ce qui est nécessaire et aussi à vous libérer de certaines situations, addictions, dépendances financières. Ok. Donc là, il y a quelque chose par rapport à l'abondance, qui est libéré par rapport à l'avoir aussi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui. Sur le plan relationnel aussi, on me dit qu'il y a eu des drapeaux rouges par rapport à une personne, peut-être un masculin, une énergie qui a essayé de vous influencer. C'est peut-être encore le cas. Oui, clairement, il y a quelque chose sur le sentimental. Alors, je ferai une lecture spéciale pour le sentimental. C'est quelqu'un qui a peut-être manipulé vos enfants, votre enfant intérieur. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, on vous dit quand même que c'est un cadeau, cette épreuve. C'est un cadeau qui vous permet de vous élever et vous le comprenez de plus en plus. Alors, le conseil pour aller vers ses énergies, vous avez le pape. Vous voyez, j'étais en train de regarder cette carte-là. C'est un cadeau pour vous élever. Il y a des choses qui vont vraiment s'aligner sur le plan spirituel, sur le plan des compréhensions des choses, de la vie, sur vos valeurs aussi. Il y a peut-être un glissement, quelque chose qui va s'affermir. On vous invite ici à vous connecter, effectivement, si ça vous parle à tout ce qui est vos valeurs, vos points importants. On va avoir une pleine lune en Capricorne, le 22 juin, qui invite à faire le point sur ses objectifs de vie et à devenir conscient de ses propres besoins. C'est peut-être le moment de faire ça. Pour certains aussi, il y aura besoin de prendre un conseil. Alors, ça peut être un conseil sur la santé. Je vois qu'il y a des améliorations sur la santé, sur le bien-être en tout cas, peut-être sur la gestion de vos affaires, la gestion de votre patrimoine. Un conseil pour vous guider sur votre chemin de vie. Je vais prendre une nouvelle carte pour recouvrir ce diable, pour voir vers où vous allez. dans ces énergies-là. On se libère, de toute façon. On se libère, et effectivement, dans les transformations, on voit qu'il y a un nouveau rapport à quelque chose, une nouvelle idée qui germe, une nouvelle façon d'être à soi. Et ce que je vous disais, voilà, ce renouveau, ce démarrage, ces libérations des peurs dans le relationnel. Alors, on a le 5 de bâton, qui marque bien, effectivement, des transformations, une envie de faire bouger les choses, de créer du mouvement. Alors, ça peut créer quand même des tensions, mais je vois que par ailleurs, vous avez un beau tirage. Est-ce qu'on peut avoir juste une carte ? C'est celle-là qui veut venir. Oui, vous terminez un cycle, là, en fait. 10 de bâton. J'ai des gens qui sont sur des cycles, pour certains, difficiles, d'expérience. Vous prenez si ça vous parle, mais effectivement, vous allez vouloir, sur ce mois de juin, vous libérer. Accéder, en fait, au plaisir de la vie, simplifier les choses, et arrêter de porter un fardeau qui ne vous appartient pas. On me dit d'aller chercher un nouveau conseil pour vous guider. Qu'est-ce qu'on a ? La tempérance. Donc ici, on vous invite aussi à être patient, bienveillant avec vous-même, à faire les choses à votre rythme, et aussi à laisser faire l'univers. Avec la route fortune, sur le quotidien, vous êtes quand même dans des énergies de chance, dans des énergies qui vont, par synchronicité aussi, vous apporter ce que vous désirez. Donc, il n'y a pas forcément besoin de forcer pour arriver à ses fins. Même si vous avez l'énergie du diable, et où on vous dit bien que vous allez être déterminé à faire le nécessaire. Mais parfois, vous verrez aussi que les choses sont bloquées, et il n'y aura pas forcément à passer en force pour atteindre ces objectifs. Il y a quelque chose d'un lâcher-prise, et d'une reconnexion à soi aussi, qui est fondamentale. Et d'ailleurs, cette reconnexion à soi, elle ressort aussi dans le domaine professionnel, dans la mission de vie en particulier. Là, moi, j'ai des gens qui vont vraiment se trouver sur ce mois de juin, qui vont vraiment toucher du doigt ce pour quoi ils sont faits, le sens de votre présence ici sur Terre, de manière incarnée, et quelque chose qui prend de l'épaisseur, et qui passe aussi par une meilleure connaissance de soi. D'accord ? D'ailleurs, avec le pape aussi, il y a vraiment cette énergie de connaissance, compréhension des choses. Peut-être que vous allez accéder à des lectures pour mieux vous connaître, mieux intégrer des connaissances intérieures et extérieures sur les gens, sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur comment évoluer dans votre vie pour aller vers la meilleure version de vous-même. Alors, je vais continuer, en particulier avec ces trois ici, sur vos ressources et sur votre base. Vous avez le 3, qui est un espace de créativité, une énergie de mouvement pour créer. Là, vous créez vos ressources avec le cœur. Donc, on est bien dans cette énergie d'amour doux, d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Vous vous apportez beaucoup d'amour, vous vous entourez de personnes enrichissantes, et ça ressort aussi, à la fois dans votre maison 3 et dans votre maison 7, le rapport aux autres est très riche, très intéressant, très nourrissant. C'est ce que je vous ai dit sur ces renouveaux dans les échanges. Au-delà des différences, il y a vraiment ça. Et donc, du coup, ce rapport fluide, positif aux autres, vous régénère. Vous n'êtes plus dans le sacrifice, si vous vous sentiez dans ces énergies-là. Vous êtes dans une célébration en synergie, en fait. Et donc, ici, ce que je ressens, c'est un accès à beaucoup de ressources, déjà du bien-être physique, sur votre enveloppe charnelle, les ressources, c'est votre corps. Donc, vous allez vous sentir bien dans votre corps. Il y a des améliorations sur le plan physique, des améliorations sur le plan psychologique, donc vous avez beaucoup de ressources à votre disposition. Sur le plan financier, sur le plan matériel, je vois aussi que ce qui va primer, c'est d'abord de profiter de la vie. Donc, vous allez vraiment vous connecter à cette conjonction Soleil-Vénus, bien qu'elle soit à l'opposé de votre signe, quelles que soient vos circonstances matérielles, vous allez positiver et voir l'abondance, là où elle est, reconnaître, en fait, tout ce qui est abondant autour de vous. Voilà, pour certains, il va peut-être y avoir des... Alors, on parle de déplacement, pour aller célébrer des choses, pour se rencontrer, revoir ses amis. Ça va être quand même assez régénérant. Et d'ailleurs, on voit sur les amitiés aussi qu'il y a une reconnexion à soi au travers des amitiés, mais je reviendrai dessus juste après. Je continue avec ce 3, 2 deniers dans votre base aussi, donc dans vos racines, il y a quelque chose qui s'intègre. Vous grandissez, vous évoluez. Il y a une base solide qui est aussi très prometteuse sur une évolution personnelle. Donc, je sens des stabilisations et en même temps, un désir de continuer à évoluer. Et puis avec ce 3, c'est 2 x 3. On a aussi l'énergie de la co-création de votre espace intérieur, de votre abondance, de vos ressources. Vous êtes en train de co-créer avec l'univers aussi. Et ça ressort dans quelque chose de guidé par rapport à vos projets, à vos espérances, à vos relations, vos appuis. Il y a quelque chose de guidé ici. Vous verrez que par synchronicité, les choses, elles vont aller de mieux en mieux. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de questions et d'épreuves. On voit que vous avez quand même des énergies sur votre état d'esprit qui font que vous avez des choses à libérer. Vous avez envie de renaître à vous-même sur différents niveaux. Je pense que c'est surtout sur le relationnel, sur votre intimité à vous. Peut-être sur le sentimental aussi pour certains, je l'ai senti. Et potentiellement aussi dans le travail parce qu'on voit que vous allez vers vous-même, vers votre centre. Vous faites grandir votre temple intérieur. Et ça, ça va se passer avec des opportunités qui vont venir vers vous de manière synchronisée, de façon inattendue. Vous voyez ? Alors, je vois quand même aussi par rapport à la famille, par rapport au foyer, je vois aussi des papiers, des experts qui vous guident. Il y a peut-être des achats, des acquisitions de patrimoine ou un conseil aussi pour trouver un logement, pour trouver une location aussi. D'accord ? Alors, je vais aller voir avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on va savoir sur ça ? Sur le logement. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui vous vient en aide pour vous installer ici. Alors, ça peut être un conseil de bouche à oreille. Un ami qui vous dit tiens, je t'ai trouvé ça. Il y a une belle énergie ici, positive. Oui, et puis c'est guidé. Voilà. C'est guidé, les anges sont là. Merci mes guides. Le message est très clair. Donc, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes guidé. Il y aura les bonnes rencontres au bon moment pour concrétiser ces projets. Très positif. Sur le conseil, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous ? Alors, renaissance émotionnelle. Ouais, ouvrez-vous dans un espace d'amour inconditionnel. Ne résistez pas à ce désir que vous avez de renaître émotionnellement. D'accord ? Voilà, il y aura quelque chose aussi cette promesse de se sentir mieux. Il y a peut-être un... C'est possible qu'il y ait un déménagement pour certains. Il y a du mouvement quand même. Il y a du renouveau. Ok. Donc, laissez parler votre cœur. Connectez-vous au plaisir de la vie, à la joie d'être vivant et de profiter de toutes ces expériences. Ok. Alors, je vais continuer ici sur les communications, les échanges, les petits déplacements. Et on va regarder aussi sur les grands déplacements, également les formations, mais les apprentissages globalement. Ces deux maisons, elles se répondent là pour moi dans votre tirage. On a une énergie de terre très forte. On a double énergie du taureau ici. Donc, il y a des concrétisations, mais aussi du passage à l'action. Vous aurez Mars en taureau à partir du 9 juin et tout le mois de juin. Donc, on est sur cette énergie d'agir de manière pratique pour atteindre des résultats concrets. Une énergie aussi, je vous ai dit, pour augmenter son niveau de possession et ses finances. C'est possible aussi qu'on ait cette impulsion. Ça ressort aussi avec le diable. Vous faites ce qui est nécessaire. Vous mettez l'énergie là où c'est nécessaire pour augmenter vos finances. Alors, sur le roi de Denis. Moi, je vous sens quand même bien entouré, bien guidé. Ou bien aussi, on me dit, vous êtes assez indépendant par rapport à l'entourage et vous avez déjà parcouru un chemin important. Il y a quelque chose d'une reconnaissance aussi par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous faites, ce que vous impulsez dans votre entourage, dans la communauté. Il pourrait y avoir des améliorations aussi, des stabilisations dans le relationnel avec un voisin, avec un frère, une sœur. Les déplacements sont clairement protégés, même s'ils sont mûrement réfléchis, que ce soit des petits déplacements ou des grands déplacements. Il y a peut-être une question financière qui se pose. Après avoir bien réfléchi, vous allez faire ces déplacements-là. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'ours qui est, à mon sens, très connecté. Ah, mais on a le masque. Ok. Ok. Alors ici, on me dit quand même qu'il y a des gens. Alors, c'est peut-être vous, cet ours, en connexion avec le roi de Denier. Vous avez besoin actuellement de porter... Alors, se porter un masque, c'est un bien grand mot. De faire comme si. C'est sans grande importance, ça je pense. C'est faire comme si vous étiez dans une posture, parce que peut-être où il y a des gens qui se posent des questions quand même sur leur capacité à s'exprimer, leur capacité à faire les déplacements attendus, à améliorer une situation. vous allez faire comme si la situation, elle était déjà dans quelque chose de positif. Ça implique une grande transformation, un changement, un éloignement pour certains aussi des serpents, des personnes qui mettent les masques, peut-être. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir ? Oui, en fait, voilà. Vous y voyez clair sur ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien. Et du coup, vous laissez de côté la toxicité. En fait, vous n'y prêtez pas attention. Il y a aussi une énergie d'indépendance par rapport à ce roi de Denier. Il domine, en fait. Il domine son sujet. Il maîtrise d'une certaine manière. Alors, il se maîtrise, mais il maîtrise aussi son environnement. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes contrôlant vis-à-vis de l'entourage, mais vous savez sur quoi vous avez la main, vous savez sur quoi vous n'avez pas la main. Et vous lâchez. Si parfois, il faut faire un sourire pour laisser passer, pour ne pas créer de tension, parce que derrière, vous aurez un grand bénéfice à aller vers ça, eh bien, vous le faites. Voilà ce que je ressens. Oui. Donc, effectivement, l'énergie pour vous, le conseil pour vous, le 10 de Denier. Donc, on vous dit bien de travailler sur cette énergie de communication avec le magicien comme énergie de votre moi. vous êtes bien dans ces énergies mercuriennes, dans cette dynamique d'échange, de communication, de transaction. Je vous ai dit aussi, s'il y a des échanges commerciaux, ils sont très positifs. Ça peut être aussi simplement d'être aimable avec le client, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord où il est un peu pénible. On est quand même commerçant, entre guillemets. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, vous faites le nécessaire, finalement, pour que ça se passe bien. Et c'est vraiment ce qui est préconisé ici, effectivement, pour avoir des bonnes relations, finalement. D'accord ? Est-ce qu'il y a besoin ? Oui, il faut que je regarde sur le pape ici. Alors, en particulier, sur les apprentissages, les formations universitaires, le fait de transmettre vous aussi. Qu'est-ce qu'on a à savoir ? Bon, de toute façon, il y a une reconnaissance. Il y a quelque chose qui est solide ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Encore cette amie. Alors, c'est peut-être vous aussi qui êtes votre meilleur allié. Vous avez des choses à dire, mais aussi, on parle de vous, en fait. On parle de vous, on vous fait... On vous fait connaître, on me dit. Donc, il y a peut-être des déplacements en lien avec le travail, aussi, ou des apprentissages que l'on vous recommande ou bien vous, vous avez besoin d'une recommandation pour former quelqu'un et on va vous recommander par le bouche-à-oreille. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre message ? Alors, il y a un froid, c'est quoi ça ? Ouais, c'est très bien. Tous les feux sont au vert pour vous, sur le plan de la transmission de connaissances, sur le plan des apprentissages. Tout ce qui était bloqué va se débloquer. D'accord ? Un conseil pour aller vers ces déblocages et puis, en fait, ça me parle de votre quotidien dans lequel il y a de la chance qui s'infuse avec la roue de fortune. Le conseil pour vous, c'est d'être dans votre indépendance émotionnelle, en fait, en attirant, en étant, en vibrant le positif et l'indépendance d'une certaine manière. L'idée d'être dans sa confiance en soi, vous attirez à vous la confiance et vous attirez à vous le positif. Vous voyez, c'est vraiment ce qui ressort. Bon, alors, justement, je vais aller voir ce qui se joue sur le quotidien. Il y a des déblocages, je vous ai dit. Il y a un petit coup de pouce et il y a aussi votre idée de faire venir la chance à vous par la préparation que vous avez pu mettre en place dans votre organisation, dans votre routine, dans votre travail au quotidien. Vous vous êtes préparé sur les dernières semaines à débloquer des choses et effectivement, ces nouveaux départs sont là et vous allez avoir de manière synchronique les opportunités pour avancer, pour faire évoluer positivement les situations. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a une situation par rapport à un homme, d'accord, avec une faim. Alors, pour moi, ça me parle de vos projets ou du sentimental aussi. Il y a une situation qui se clarifie vis-à-vis d'un masculin. D'accord ? Alors, ici, vous êtes d'accord. Vous savez que vous avez les clés, que vous avez un choix à faire. Le choix vous appartient. Oui. C'est un cadeau, en fait, de se libérer. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation où il y a des tensions, vous faites du ménage, vous désencombrez aussi, ça peut être ça, le fait de libérer son espace physique, son logement, de le désencombrer, ça désencombre aussi, finalement, les blocages qui étaient autour de vous. Il peut y avoir ça également. Je vais quand même regarder, pour moi, ça me parle quand même de relationnel et de toute façon, ben oui, en fait, vous avez la carte de la mort. Donc, sur le sentimental et le relationnel en particulier, en amour, je ressens ça, mais on approfondira, on approfondira avec un tirage spécifique, je pense qu'il y a des changements. Pour certains, il y a des, alors, ou des ruptures ou des situations où on met un petit peu à distance un masculin, ce n'est pas forcément un homme, une polarité masculine, quelqu'un qui a envie un petit peu de vous téléguider, de vous forcer la main sur quelque chose. quel est le conseil pour aller vers cette chance, ce déblocage et cette expansion de la route fortune, s'il vous plaît ? Le conseil pour les sagittaires qui regardent la vidéo ? Eh bien, on vous dit d'avancer un pas devant l'autre, de ne pas lâcher votre affaire, de vraiment être persévérant, de continuer à avancer, voilà, petit à petit, à votre propre rythme, ça c'est fondamental aussi, et vous verrez en fait qu'on est dans des énergies de co-création, de synergie, vous verrez que les choses viendront aussi naturellement, vous faites votre part du boulot sans forcément accélérer, en plus, vous avez quand même beaucoup de tensions, puisqu'il y a beaucoup de planètes à l'opposé de votre signe, ça peut venir un petit peu, mettre de la difficulté, de l'adversité, on vous dit c'est pas grave en fait, avancez petit à petit, il y a des choses à digérer, des choses à régler, à comprendre, à intégrer, et justement, cette opposition, elle a ça d'intéressant, c'est que quand on travaille sur une opposition en astrologie, on ressort gagnant, finalement, il n'y a pas de fatalité, vous ne vous laissez pas submerger par l'effet de tension, mais il y a quelque chose à aller puiser dans cette belle énergie des Gémeaux, sur la saison des Gémeaux au mois de juin, dont vous allez vous saisir en avançant à votre rythme, et le reste fera son oeuvre, en fait, le temps, le divin, voilà, vous y mettez ce que vous voulez, vous verrez que ça va bouger aussi naturellement, donc, c'est un savant mélange entre j'agis de façon très pragmatique, je passe que jusqu'au boutiste, et je laisse faire aussi. Bon, alors, on va regarder ici ce qui est ce jour sur votre maison 5, alors, des transformations, je vous ai dit d'abord ce que je ressens, c'est sur l'épanouissement personnel, sur la vie sentimentale, pour certains aussi, on se libère des peurs, je l'ai déjà dit en introduction, des peurs liées à l'enfance, des blessures de l'enfant intérieur, on va aller de plus en plus, de façon régénérée, renouvelée, vers sa joie de vivre, de nouvelles idées qui apparaissent aussi dans les transformations, ici, vous avez l'as d'épée, j'en ai déjà parlé un petit peu, de nouvelles idées, de nouveaux projets créatifs, à mon sens, ils sont très liés à votre intuition aussi, peut-être à la spiritualité, vous voyez si ça vous parle, en tout cas, ça change, ça bouge, il y a des transformations, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir sur ces transformations, s'il vous plaît ? Dans la maison 5, on a encore cette idée de faire du ménage, alors il y a un ménage réel, avec du désencombrement, mais aussi un ménage symbolique, on fait le ménage pour pouvoir avancer, on comprend aussi les choses de son passé pour pouvoir évoluer sur le plan émotionnel, sur le plan créatif, sur le plan sentimental aussi. Alors, elles veulent toutes sortir par deux, ben ça là, elle sera toute seule, alors il y a un froid, oui, mais il me faut une clarification, là. Alors, les connaissances, oui, en fait, vous avez une situation qui est restée figée, donc vous prenez, finalement, vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous avancez en connaissance de cause, oui, d'accord, on se libère des serpents, pour certains, on transforme, on a le serpent qui peut marquer la transformation, on se transforme par un choix, mais aussi on fait, on prend la décision de se séparer d'une situation. Alors, ça peut être aussi en lien quand même avec la famille, les parents, en particulier pour vous, vous prenez si ça vous parle, mais qui vont appuyer sur vos blessures. Alors, c'est intéressant parce que en faisant cela, ils vous font travailler aussi vos blessures pour les dépasser, pour les transmuter, pour vous en libérer. mais, voilà, il y a une décision en fait que vous avez à prendre vis-à-vis de ces personnes, donc peut-être que vous avez besoin de vous éloigner émotionnellement, psychologiquement, mentalement ou physiquement aussi de ces personnes qui sont toxiques. Le conseil pour aller vers cette transformation, s'il vous plaît, pour les sagittaires. et bien, on vous dit d'être dans votre roi de denier. Tout à l'heure, je vous avais dit le roi de denier, parfois, il aura besoin de mettre des masques. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que vous pouvez quitter une situation sans faire de vagues. Il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans un grand conflit, il y a juste à incarner en fait ce besoin de transformation, de changement, de conclusion, de connaissance de soi. Vous actez quelque chose de façon très incarnée, très claire. C'est le conseil du tarot de construire aussi, de reconstruire ou de perpétuer quelque chose, de le faire fructifier dans ce qu'il a, cette chose, dans ce qu'elle a de positif. D'accord ? Parce que le roi de denier, il est quand même aussi dans l'idée de faire grandir l'existant. Donc, s'il y a quelque chose à sauver dans une situation, dans une relation, et bien, on vous dit de le faire. Il y a aussi cette notion de pragmatisme et de conscience, de faire les choses en conscience. pour vous. Ok. Alors, on va continuer justement avec le relationnel. Alors, on va voir le sentimental en premier. Je vais faire un tirage pour le sentimental et puis je reviendrai pour le professionnel ou le passionnel. Sentimental, amical, on va regarder les liens d'attachement plus ou moins fort et plus ou moins romantique. Bon, il y a un renouveau de toute façon. Je vous ai dit il y a une nouvelle respiration. D'accord ? Il y a un démarrage. Peut-être qu'il va y avoir de nouvelles relations sur le plan sentimental. Alors, j'ai une féminine ici, d'accord ? Ah bah oui, 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 c'est clair. Écoutez, alors, ce n'est pas pour tout le monde mais là, il y a quelque chose, enfin, de toute façon, si ce n'est pas pour tout le monde, bien évidemment, peut-être que ça ne va pas résonner avec tout le monde mais il y a du changement dans la vie de couple, dans la vie sentimentale. Il y a des évolutions positives. Ce n'est pas forcément des ruptures, c'est des transformations dans un couple existant, voilà, un renouveau mais aussi un couple qui se forme. D'accord ? Là, je suis vraiment sur le sentimental avec deux polarités distinctes, un féminin, un masculin, vraiment ces deux énergies qui vont se combiner. Alors, comment on fait pour aller vers cette rencontre ou ces retrouvailles ou ce renouveau aussi dans une situation existante sur le plan sentimental ? Ça peut être amical aussi. En tout cas, il y a un lien très fort qui est basé sur des preuves concrètes de cet attachement. Vous pouvez compter sur l'autre, vous allez voir que vous pouvez que les actes correspondent aux paroles qu'il y a des preuves tangibles en fait de cette évolution. Pour certains, c'est assez nouveau et ça marque une transformation importante dans votre vie. Alors, quel est le conseil pour aller vers cette union, vers cette symbiose, on me dit ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le valet de Denier. Merci mes guides. Il y a une opportunité à saisir. Saisissez-vous-en. Voilà. Prenez comme ça vient. Je vous ai dit la chance, elle est là. Vous allez peut-être bouger. Vous faites des choses qui font venir la rencontre, le possible. Vous avez besoin de bouger. L'univers fait le reste. L'autre fait son travail aussi. Chacun, il n'y a pas de juste chose à faire. En fait, les choses, elles sont à leur juste place. Donc, se saisir juste simplement de la possibilité de prendre les choses de façon simple, se connecter à la joie de vivre et voilà. Et voilà, et ça ira. Ok. Alors, sur le travail, les relations professionnelles, est-ce qu'on peut avoir un message par rapport à cette nouvelle opportunité ? Il y a une nouvelle entreprise pour certains, un nouveau local, une relocalisation, mais c'est positif, c'est positif. Alors, sur la maison, ouais, c'est une maison où on a des idées ou alors ça peut être l'entreprise qui génère des idées ou vous, avec votre force intérieure, on a vu, je vous ai parlé tout à l'heure aussi d'une forme d'expertise, vous avez des connaissances, vous êtes reconnus pour vos connaissances, on le voit, vous avez quelque chose à apporter dans le monde de cette entreprise ou de cet emploi, ce n'est pas forcément une entreprise, vous êtes peut-être en libéral, vous êtes peut-être aussi simplement dans une dynamique occupationnelle, vous n'êtes peut-être peut-être pas actif, peut-être que vous recherchez du travail aussi, bien là, vous avez quelque chose à apporter clairement et vous avez des solutions qui sont importantes. Il y a peut-être une décision à prendre actuellement et que vous avez des solutions, des clés pour trouver cette nouvelle opportunité ou pour apporter quelque chose de décisif aussi dans la structure dans laquelle vous allez vous impliquer. Le conseil pour avancer ici, le 2 de denier. Alors, ici, il y a une notion quand même de dualité, alors peut-être que vous êtes entre deux jobs, entre deux engagements professionnels, deux contrats. Il y a peut-être aussi une question entre ce qui vous fait vraiment vibrer sur le plan professionnel, sur le plan de votre mission de vie et le besoin d'avoir des ressources. Mais vous êtes nourri aussi émotionnellement, spirituellement, vous êtes guidé. Donc, les ressources financières, il y a peut-être une question comme ça de « est-ce que je vais avoir assez d'argent ? » On vous invite à vraiment relativiser, à voir les choses dans ce qu'elles ont de positif. Parce que vous avez vraiment quelque chose d'important à apporter, des idées qui sont fondamentales. On vous dit aussi d'être confiant, de voir le positif, de vous voir déjà dans une réussite pour aller vers cette opportunité. D'accord ? Alors, sur la maison 8, j'en ai parlé rapidement, cette As d'Épée nous parle de renaissance sur le plan des valeurs. Il y a vraiment une idée de transformer quelque chose sur le plan des idées. Il y a de nouvelles solutions qui peuvent apparaître. Encore faut-il les laisser émerger dans un espace de détente. Pas évident pour certains parce que ça va quand même bouger. Mais justement, on vous demande quotidiennement aussi de vous connecter aux joies, aux plaisirs de la vie, à vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, à vous mettre en mode cocooning pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, pour transmuter, ouvrir ce nouvel espace de réflexion. Parce qu'il y a quelque chose de neuf à faire rentrer dans votre vie sur le plan mental, sur le plan des idées. D'accord ? Bon, au travers de son activité, au travers de sa mission de vie. Qu'est-ce qu'on a à savoir ici ? Alors c'est vrai que là, je n'ai pas un 10 de denier qui sort. C'est plus une nourriture spirituelle, émotionnelle, un alignement que forcément gagner beaucoup d'argent. L'abondance, elle va être plus ressentie. C'est fondamental en fait pour vous d'être bien avant de gagner beaucoup d'argent. C'est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas parce que vous avez quand même pas mal de denier dans votre tirage mais ce n'est pas forcément la priorité en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? D'accord ? Alors ici, on me dit que pour certains, vous êtes encore sur des blocages. Vous repensez à des blocages du passé sur votre carrière, sur votre mission de vie, à ce qui n'a pas fonctionné. D'accord ? Est-ce que je peux avoir plus d'informations ? Et là, il y a un équilibre qui se trouve et qui prend du temps. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport au plaisir ici ? Oui. Il y a une évolution, vraiment ce que je vous disais, il y a un désir d'évolution actuellement pour aller vers ce qui vous fait plaisir. Alors, j'ai des gens ici qui attendent peut-être des promotions. Promotion de carrière, une évolution marquée, peut-être une évolution aussi sur le plan financier. Et on voit qu'il y a une forme d'équilibre qui tarde à venir. Pourtant, on vous dit que l'abondance, elle est là. Donc, il y a autre chose aussi à percevoir par rapport à l'abondance dans ce que vous faites, dans votre travail, dans votre occupation. Parce que ce que vous faites est merveilleux. Vous apportez quelque chose de très positif à la communauté, peut-être à la structure dans laquelle vous travaillez. Et même si vous êtes en indépendant, les personnes pour qui vous œuvrez sont nourries par vous d'une certaine manière, il y a une aide que vous apportez que personne d'autre ne pouvait apporter. Donc ça, c'est fondamental pour vous de le reconnaître actuellement et de faire grandir votre estime de vous-même. Pour certains, il y a vraiment une transformation aussi sur l'amour que vous vous portez, l'estime que vous avez de vous-même. Allez, le conseil pour aller vers ce 2 de coupe. Ok, alors on vous dit d'être vous-même. Ça, c'est fondamental. Le fou, d'oser prendre un nouveau départ et d'avancer avec qui vous êtes, avec tous vos bagages. Mais vous n'êtes pas obligé de tout porter comme un fardeau, en fait, vous voyez ? Le fou, il n'a pas grand-chose sur son dos. Le chariot, il se trimballe tout son bagage derrière son chariot. Il vient avec tout ce qu'il est. C'est peut-être quelque chose entre deux. De toute façon, ce qu'on vous dit ici, c'est aussi d'être optimiste et d'avancer de manière confiante pour aller vers votre réussite. C'est ce que je vous disais déjà avec la route fortune sur le quotidien. Allez, on va terminer avec la grande prêtresse sur vos projets, vos espérances, le lien à la communauté. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose quand même que vous ressentez intérieurement. Je vous ai invité à vous connecter aussi à la pianule en Capricorne qui aide à faire le point sur là où on en est, quels sont ses besoins, quelles sont ses priorités. Pour certains, il y a un rapport à la communauté qui est fort spirituellement. Vous vous guidez, vous éclairez, vous êtes un phare dans la nuit pour certains. Vous apportez une lumière qui est inestimable, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir ici sur cette Grande Prêtresse ? Peut-être que vous avez des projets aussi que vous avez besoin de garder secret pour le moment aussi, de faire taire. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur la Grande Prêtresse ? Encore ce froid. Alors aussi, ça vient parler peut-être de choses qui sont liées à l'hiver, des situations, des projets, des amitiés, des rencontres qui ont été faites pendant l'hiver. Mais ici, on me parle aussi d'une difficulté à retourner en soi. Alors peut-être que vous guidez des gens qui ont du mal à se trouver. J'ai des énergies ici liées au coaching, au développement personnel. C'est peut-être ça. D'une certaine manière, vous aidez des gens à aller mieux. Vous êtes peut-être dans le domaine de la santé. Vous avez un rôle important à jouer. ça me parle aussi par rapport, bien sûr, il y a quelque chose avec la santé sur la mission de vie. Ce n'est pas pour tout le monde mais bien entendu, avec cette forme de caduce ici qui se dessine derrière, on a quelque chose qui évoque ça. Vraiment prendre soin des autres. Il y a une chance ici. Une chance pour aller vers plus de résilience, plus de force. On me dit aussi que vous gardez effectivement vos projets secrets jusqu'à ce qu'ils soient réalisés, complétés. Ok ? Ça, ça revient. Allez, un conseil pour avancer avec cette grande prêtresse. Oui, l'as d'épée. Donc ici, il y a quelque chose quand même de très transformateur qui s'annonce pour vous. Ce que le tarot veut vous dire, c'est que vous avez besoin de prendre un nouveau départ sur le plan des idées, d'ouvrir un nouvel espace de réflexion par rapport à ce rapport à la communauté, par rapport à vos projets, par rapport au fait de ne peut-être plus parler de vos projets parce que par le passé, on vous a pris des idées. C'est possible. Il y a un nouveau regard sur quelque chose sans préjugé, avec beaucoup de bienveillance ici à venir chercher. D'accord ? Alors, sur votre maison 12, votre maison 12 qui nous parle de la leçon intégrée, eh bien, le monde. Vous avez atteint un certain niveau de réussite. Reconnaissez-le. Quel que soit le niveau, peut-être que par rapport à vos objectifs, il y a quelque chose qui n'est pas encore atteint. C'est possible. Mais on vous dit de reconnaître tout le chemin parcouru et aussi de ne pas vous comparer aux autres, mais de vous comparer à vous-même pour aller vers la meilleure version de vous-même si vous êtes dans ce désir d'évolution, de construction, ce que je ressens quand même très fort aussi. Vous avez envie d'évoluer, d'atteindre vos objectifs. On va voir ce monde. En tout cas, il y a quelque chose aussi à intégrer par rapport à vos expériences de vie pour comprendre ce que vous avez traversé et c'est ce qui va se passer pour moi. Ici, ouais, voilà. Il y a un cadeau en fait ici dont vous avez besoin de vous saisir concernant l'abondance, en particulier l'abondance financière pour avancer. en attirant. Voilà, on me redit ça. Alors, c'est intéressant parce que, voilà, en vibrant l'abondance, vous attirez à vous l'abondance et en attirant l'abondance à vous, vous attirez encore plus d'abondance. C'est ce que le tarot veut vous dire ici. D'accord ? Allez, on va prendre un petit conseil pour voir, pour compléter ce message. la force. Oui, parfois, ça vous demande aussi de rester dans votre axe, de ne pas aller trop dans l'excès, en particulier sur le plan mental. On a quand même eu un transit de Mercure en Gémeaux le 3 juin qui s'est fait tout de suite à la conjonction de Jupiter. Alors, Jupiter, le maître de votre signe, mais qui se trouve en exil, en fait, en Gémeaux. Et donc, tout de suite, il peut y avoir des excès sur le plan mental. La force, elle vous demande aussi quand même de maîtriser un peu tout ça, de rester dans votre force intérieure, de garder votre résilience, votre dignité, votre fidélité aussi à vous-même et à vos valeurs, même si on voit qu'elles sont peut-être en train de se transformer aussi vos valeurs sur ce mois de juin. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. On va approfondir maison par maison les messages de ce tirage général. Je vous mets le lien en barre de description où vous retrouvez cette extension sur Patreon. Je vais maintenant terminer, je vais terminer cette guidance avec l'oracle Angel Guide pour aller écouter les messages de l'univers pour vous. Alors, on a un premier message ici. ici. Alors, on vous dit de prendre du recul, de savoir prendre du recul à certains moments quand ça chauffe trop, quand le mental s'en bat, lorsque je vous disais quand vous sentez qu'il y a peut-être un excès chez vous ou chez l'autre de savoir prendre du recul pour aussi permettre à un cycle d'expérience de se terminer de lui-même, on me dit. Harmonie et résolution. Donc voilà, c'est bien ça. C'est que parfois vous n'avez pas besoin d'agir. Laissez faire l'univers aussi. C'est un oui. Vous avez un grand oui en fait vers ce que vous désirez. Vous avez des bénédictions encore une fois. Qu'est-ce qu'on a ? Delight, c'est pas blessings. On a les bénédictions et l'abondance qui reviennent quand même. Donc vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. Vous allez passer un beau mois de juin. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de petits problèmes du quotidien, mais globalement, vous avez tous les feux au vert. Voilà. Tout en sachant que ce n'est pas nécessaire de forcer, de laisser faire aussi. C'est important pour vous dans une énergie d'harmonie, de vibration intérieure, apaisée, juste. et vous attirez à vous les bénédictions et l'abondance. Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère que vous avez éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis bien évidemment, je vous invite à nouveau à aller sur Patreon pour consulter l'extension de ce tirage. Je vous ai mis le lien en barre de description. Excellent mois de juin à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501